De fait, OZEL était le professeur d'urbanisme à l'École des Beaux-Arts. Donc j'avais été, disons, orienté dans cette branche par un ami. Et nous avons sympathisé. J'avais l'intention de suivre les cours de l'Institut d'urbanisme, où il était professeur. Et j'étais intéressé à participer à son travail. Et il m'a immédiatement proposé d'entrer en relation avec l'équipe qui s'occupait de Clamart. Et j'ai commencé à travailler tout de suite avec l'agence Gervaise, qui s'appelait Gervaise et OZEL, enfin OZEL et Gervaise, et sur Clamart, Cité de la Plaine. Sur Clamart, j'ai commencé en bas de l'échelle. J'étais dessinateur, j'étais vraiment débutant. Et j'ai très rapidement, parce que c'était une petite agence, j'ai très rapidement pris des responsabilités. Je suis devenu projeteur, je suis devenu chef d'agence. Et j'étais même responsable complètement de la conception des projets à l'intérieur de l'agence Gervaise, qui elle-même travaillait pour le compte de OZEL. Et nous avons travaillé tout de suite sur Clamart, Cité de la Plaine. En l'occurrence, nous étions ceux qui faisions les plans d'exécution des immeubles. C'est-à-dire, je suis intervenu à un moment où les immeubles étaient déjà quasiment situés sur le terrain. Mais nous avons fait, comme premier travail, les plans d'exécution des immeubles de R plus 4. C'est-à-dire que les individuels étaient déjà faits. Et nous sommes intervenus pour faire les R plus 4, avec une exigence de calpinage des briques. Ces briques avaient une particularité, elles étaient hors gabarit. et il fallait qu'elles correspondent, en matière de briquetage, avec les dimensions des baies. Et nous avons fait un énorme travail de calpinage des briques pour qu'il n'y ait pas de faux joints dans toutes les embrasures des baies. Précisément, dans le contexte historique, Clamart a été d'abord une vision régionale. C'est-à-dire que Rosel a cherché à reconstituer l'habitat traditionnel local dans des conditions d'habitabilité de verdure. Ozel pensait à l'harmonie universelle. Et pour lui, l'harmonie universelle disait à l'homme, « Tu viens de la Terre et tu retourneras à la Terre. » Et lui pensait qu'il fallait que ceci se passe dans un cadre naturel. Et c'est pour ça qu'il a créé ce cimetière de Clamart. Il avait toujours ces schémas d'ensoleillement et d'intervention de l'air dans l'aération et la ventilation des bâtiments. Il y avait toujours cette préoccupation que de créer des conditions écologiques avant la lettre. Howard, il n'y a aucun doute, il avait l'admiration des cités jardins anglais, des garden cités. Altho, on ne le connaissait pas encore. On l'a connu à ce moment-là, si vous voulez. Mais ce qui s'est imposé, dirais-je à tort, c'est qu'on a voulu faire du rondement. Il y avait un certain côté artisanal dans cette cité, c'est-à-dire que ça restait des entreprises locales avec des financements locaux, avec des recrutements de populations locales qui correspondaient... Moi, j'ai le tort de vivre peut-être en Alsace, mais le Heimatkunst correspond tout à fait à cette façon de réaliser des conditions d'habitabilité qui correspondent au bonheur tout simple des gens de l'endroit. Ozel était fasciné par tout ce qu'étaient les cités jardins anglaises, néerlandaises et en partie allemandes dans des zones où on construisait en briques. Mais il était très attentif à faire travailler des maçons qui étaient capables de faire des briquetages de qualité. Il y avait, dès l'origine, la double construction du mur en briques et derrière, il y avait la cloison isolante. C'est-à-dire qu'on avait déjà des économies d'énergie bien en avance sur les technologies de chauffage de l'époque. Il anticipait en tout, dans la mesure où il a lui-même constitué et fait constituer la structure qui permettait à cette cité d'HLM d'exister. C'est-à-dire qu'il relevait de la pensée platonicienne qui dit qu'il n'y a pas d'acte qui ne soit originé sur une idée. Son idée était que le logement devait être adapté à la population qui devait y habiter. Il avait constitué et la société d'HLM de Clamart. Il avait proposé d'organiser un service du logement de la ville et un service social. Ce qui fait que c'était la ville elle-même qui construisait sa propre cité et qui logeait ses gens. en vue d'en faire une cité de gens heureux. La proximité pour vivre dans des conditions naturelles selon l'adage air soleil verdure. C'était tout simplement, si vous voulez, l'application anticipée de l'écologie à l'époque. Je comparerais l'ensemble des activités d'OZEL à un système planétaire. Il y avait OZEL qui avait ses idées, qui avait son besoin de s'exprimer à travers toutes sortes d'activités. Chaque fois, il avait constitué une cellule. Il y avait Jean-Covic, il y avait moi, il y en avait d'autres. On était au moins une bonne dizaine de gens qui avions des activités soit à l'Institut d'urbanisme, soit à la revue urbanisme, soit aux documents d'urbanisme, soit il y avait beaucoup de... Il y avait des gens qui s'occupaient des cimetières. Et puis nous, on s'occupait de l'équipe de Clamart. Alors l'équipe de Clamart, il avait précisément constitué autour de lui un système d'architectes d'opération qui était des Clamartois, plus Gervaise qui était son adjoint à Paris. Il y avait Maé, Taponnier, De Chauda, il y avait l'ingénieur Monvoisin qui était l'ingénieur de la ville de Clamart, il y avait différentes personnes. Et nous nous réunissions régulièrement à l'agence Gervaise. L'ensemble de l'opération de Clamart, Cité de la Plaine, a été dessinée à l'agence Gervaise. Dans le cadre d'une collégialité, mais ces propositions n'étaient réalisables et réalisées qu'après débat, Nozel, en dernier ressort, qui était l'arbitre, c'était une polyphonie. C'est beaucoup plus qu'un précurseur dans la mesure où il a tout de suite compris que la nature était quelque chose de vivant. Et que ce vivant comprenait des individus, mais comprenait aussi des végétaux, comprenait aussi des conditions d'habitabilité, et que le problème de l'écologie, c'est de faire durer les conditions de vie des gens. Il appelait ça un art de vivre. Ça n'existe pas, le modulor, c'est sympathique pour créer la cité radieuse. Mais la cité radieuse, qui habite dans la cité radieuse aujourd'hui ? Je suis désolé, c'est des bobos. Il avait un charisme d'enseignants. Ça, c'est indubitable. Ses conférences à l'Institut d'urbanisme étaient très suivies. Ses conférences au séminaire Tony Garnier étaient très suivies. Il avait un sentiment de grandeur de son message qu'il voulait transmettre à des gens dignes de le recevoir. Si vous donnez un sens à ce que vous faites, vous le vivez. Il faudrait que les gens aient l'idée d'être, au lieu d'avoir. Se convertir à la responsabilité, à l'idée que tout ce que vous faites, vous en êtes responsable. Et je pense que c'était l'idée d'Ozel quand il parlait des cimetières qui devaient être une sorte de phase de retour à la nature, que la ville devait être une phase de transition, que vous étiez de passage, que vous aviez à être, comment dirais-je, maître de vous-même dans ce que vous faites. Responsable. Responsable.